J'adore l'idée que Delacroix a respiré là, a pensé là. Ce qui me touche vachement, c'est l'économie des choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de foutre des gros paquets, etc. Il dispose très régulièrement, avec parcimonie, toutes ses couleurs. Et devant, tu vois ces mélanges. Il prend un petit peu de jaune de naples, un petit peu d'ocre de mars, et il les mélange devant. Donc il a tout sa gamme, il fait sa gamme. Quand tu peins une bagarre, c'est comme une scène érotique. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas être mou. Il faut qu'on sente la lutte, les muscles, etc. Mais ça, c'est justement, c'est la tension du fauve qui s'apprête à bondir. Et c'est une tension particulière, mais qu'on retrouve dans d'autres moments de la vie. C'est très joli, c'est la façon dont il a dessiné la tête d'un poteur. Mais tu vois, c'est léger comme facture. C'est le contraste. Jamais tu aurais l'impression qu'elle est nue, s'il n'y avait pas toute cette ombre autour. Et toi, quand tu utilises le noir, qu'est-ce que c'est ? C'est pareil. C'est pour mettre en valeur. Pour mettre en valeur. Pas le noir, mais le foncé, disons. Le foncé. Oui. Parce que là, dans l'exemple que tu m'as montré, de la forêt, il n'y a pas un noir. Là non plus. C'est que des ocres. C'est que des ocres qui donnent cette impression de sombre. Ou des terres plutôt que des ocres. Des terres. Oui. Mais c'est le principe, tu vois, je veux dire, on est dans une grotte, il y a du feu. Regarde, il y a extrêmement peu d'endroits lumineux. Tout est dans... C'est une question de valeur, tu vois. C'est magnifique d'ailleurs. Tout est dans la même valeur presque. Pour qu'apparaisse le feu. Quand il fait un bras musclé ou une jambe, un geste, tu vois, par exemple la jambe qui est posée comme ça, il sent la jambe. Enfin, il est... Sa main, avec le pinceau au bout, fait le mouvement de la jambe. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas de différence. C'est plutôt dans ce truc-là où on ressent, si tu veux, tous les mouvements et les efforts. Et puis ce qui se jouent, ce qui se jouent. Et que j'ai copié, enfin, plus ou moins, un tableau qui n'est pas là. Mais il y a un moment donné, il y a eu une bagarre avec une panthère et j'ai chopé ce mouvement-là. Parce que ça m'aide de regarder un truc qui est merveilleusement dessiné. Mais tu vois, c'est... Regarde comme il est beau.